Une œuvre animée Les petits pêcheurs de Napoléon Bourassa Trois enfants sont à la pêche. Ils sont installés sur de gros rochers dans le bas d'une falaise. Une fillette est au premier rang et deux garçons sont assis derrière elle dans une composition qui ressemble à un escalier. Celui assis à droite vient d'attraper un poisson. On dirait un crapet soleil. Un poisson à la forme aplatie et au reflet doré. Ce n'est pas leur premier. On aperçoit une petite pile de crapets sur la roche près du chapeau. Avez-vous remarqué la canne à pêche de la petite fille? On dirait plutôt un long brin d'herbe, un roseau. Pourquoi ne pêche-t-elle pas? Elle est trop jeune. Elle accompagne peut-être ses grands frères dans leur activité. Cela explique probablement son air enfrogné. Elle aurait sans doute aimé attraper un poisson, elle aussi. À gauche, La rivière semble calme et paisible. Rien ne trouble la surface de l'eau. On dirait presque miroir. Le rivage et les arbres s'y reflètent. En suivant le cours de la rivière, notre regard est dirigé vers l'arrière-plan du tableau où apparaissent au loin, très loin, en petits, très petits, quelques maisons. La perspective est parfaite. Nous avons vraiment l'impression que le village est à bonne distance, surtout à la marche. À quelle époque appartiennent ces personnages? Ce sont leurs vêtements qui les trahissent. On ne voit plus vraiment d'enfants porter ce genre de chapeau. Celui sur la couverture ressemble à un canotier, un chapeau de paille muni d'un ruban. L'autre sur la tête du garçon du milieu fait plutôt penser à un feutre. Les manches un peu bouffantes des chemises, le veston vert, la tenue cintrée à la taille de la fillette. Tout cela nous indique clairement que nous ne sommes pas au 21e siècle. Aujourd'hui, les trois enfants auraient sans doute porté des t-shirts et des casquettes, n'est-ce pas? Ce tableau a été peint en 1865 par Napoléon Bourassa. C'est un peintre canadien très connu. Cette œuvre nous propose une scène de la vie quotidienne, une scène familière, voire banale. C'est un type d'œuvre qu'on appelle une scène de genre. On ne reconnaît pas les personnages ni le lieu exact, mais la scène nous renseigne tout de même sur leurs activités de l'époque et nous offre en toile de fond un paysage majestueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada